salut les amis bon là je galère tu vois je prends le le vrai pareil photo et c'est plus difficile qu'une gopro tu vois ça un petit bout comme ça je les plante et l'année dernière avant avant noël je crois et là cette année tu vois j'ai là j'ai dû l'enlever tu vois la plante la topine en gourde ouf bon les le zoom va pas être au point c'est un truc pro donc bref t'as vu la taille t'as vu la taille t'as vu la taille et là là donc tu vois le petit rhizome ce qui devient il est devenu une grosse toux comme ça et regarde ce que je viens de prendre t'as vu ça je veux dire c'est fait quoi ça fait deux trois cinq kilos de topine en gourde partant de ça en fait ce qui se passe dans la topine en gourde c'est c'est là c'est l'époque en fait tu vois là c'est là elle vient de faner donc on est novembre en train de faner et c'est là où les les tubers se développe au maximum et c'est en train de courir le plus pour répandre pour prendre plus d'espace et comme elle est là je la veux pas en fait spécialement ici donc je l'enlève au maximum il ya encore des petits morceaux qui vont reprendre ça y'a pas de souci sur ça et et donc c'est énorme et donc toi en fait quand tu as un souci parce qu'une fois que tu as planté la topine en bourre tu auras du mal à l'enlever et parce que tu fais c'est que dès qu'elle pousse tu la coupe tu la coupe ça ressemble les petits tournesol donc à chaque fois clac 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 et tu épuise le tuber qui au final va peut-être plus reprendre mais sinon tu vas galérer à l'enlever et là tu as vu le mastodon donc moi je vais te montrer ce que je fais justement avec ça parce que je le ça continue pour moi le cycle de la vie avec ça voilà allez passer les amis ça y est j'ai réparé ma recharger ma gopro bref je pense que c'est vachement mieux de voir comme ça donc voilà en fait le tronc je te le montre dans un instant voilà un petit peu le système racinaire tu vois qui commence à se développer celui de la topine en bourre là tu vois quelques unes qui n'ont pas pris là en fait j'ai un seau bon son je sais pas combien ça fait tu vois juste avec une plante bon là je pense que c'est un cas quand même assez particulier où elle a vraiment bien donné le truc c'est qu'à cet endroit là justement qui est au coin de ma maison qui va être devant là on fait une serre là je fais une serre avec des glaces des vitres ça là tu vois je suis en train de monter un mur en de paille et de torchis donc c'est démontable c'est à dire que pas de souci ça va chauffer justement enfin bref je t'expliquerai ça dans une autre vidéo pour l'instant c'est là ça peut me gêner un petit peu donc elles vont être là les topine en bourre c'est trop tard allez elle a déjà poussé il y a des petits morceaux que j'ai oublié elle va reprendre et elle va continuer à vouloir elle justement se déplacer comme ça sur les côtés donc ça tous les années je peux la tenir l'entretenir la couper la couper et en fait au final j'en ai j'en ai qu'une ici ou alors dès qu'elle commence à pousser que je la coupe je la coupe je la coupe et j'épuise la tubercule comme ça sinon elle va être là et puis elle va elle va avancer etc donc maintenant moi ce que j'ai tout ça tout ça c'est à manger si j'ai envie sinon un autre truc pour le faire pour le conserver justement parce que l'idéal en fait c'est le manger après l'hiver vers le début du printemps parce que là à cette époque donc comme on est en automne là ce qui se passe c'est qu'elle c'est là où ça se développe le tuber c'est là où elle où elle pousse elle prend toute l'énergie justement de la photosynthèse etc qu'elle redonne maintenant ça redescend aux racines et les racines pendant tout l'hiver peuvent se déplacer donc c'est là si tu voulais la stopper c'est à ce moment là c'est à l'automne quand elle vient de finir ces ces trucs tu en arraches le maximum sinon si tu veux la garder ça se conserve pas super super bien donc soit tu le manges vite donc tu cueilles juste que tu as envie de manger donc le sol ça va être ton frigo le meilleur le meilleur truc sinon dans des gros pots comme ça là bas par exemple des gros pots de fleurs je t'alterne les couches de sable et de topinambour de sable de topinambour de sable de topinambour et ça les garde au frais ça les garde comme ça après tu les fous dans ta cave ou dans un endroit comme ça au moins elles sont là elles sont un sort de frigo tu peux faire pareil avec tes patates il me semble que tu peux faire avec de la sueur aussi de bois ou enfin d'autres moyens justement de préserver tes tes tubercules etc donc voilà et bien moi je vais te montrer aussi les autres choses que je fais avec le pied maintenant que je l'ai coupé tiens et là par exemple tu vois là je suis en train de faire un tri genre mais je mets les petites de côté comme ça les petits morceaux qui en fait vont être un petit peu plus difficile soit appelé pour pour manger soit justement que sont trop petits ça vaut pas la peine je les remets là donc je garde les plus gros etc ceux qui sont un petit peu trop difformes comme ça aussi des fois c'est pénible parce qu'en fait tu galères à les peler donc donc des fois il repart direct à puis voilà donc tu fais ton choix comme ça tu fais ta sélection de qui tu vas garder qui va pas garder après tu le mets dans le sable donc je te montre ça tu vois les petites là et des fois en fait il y en a qui se qui se pète tu peux les tu peux les péter en fait par exemple un morceau qui te gêne tu vois ce petit morceau là tu vois en appuyant hop ça pète comme ça ça toi tu peux aller le remanger et ça si tu le laisse sécher un petit peu après tu le replantes et boum ça y est c'est reparti quoi donc tu vois infiniment même si vraiment tu voulais en quinquat t'avais donné que ça comme cadeau tu le coupes en quatre ça t'en fait quatre normalement donc enfin ça ça part de tout donc voilà quoi tu vois là par exemple dans le dans un endroit comme ça où il n'y a pas du tout de volume où j'ai pas d'arbre où j'ai pas de hauteur donc je fais des tas de branches je plante des bouts de bois et là j'ai replanté mon topinambour ou ma topinambour tu vois là j'ai reçu juste la tige un plat bien enfoncé donc elle descend encore de 30 ou 50 cm et hop elle est là et donc de là de la fenêtre je regarde et en fait ce qui est bien c'est que tu vois justement tous les oiseaux venir dessus déjà très vite et ce que je fais aussi là je plante aussi plein de trucs tout autour comme ça tu vois là tu as les oiseaux c'est l'hommage je te les filmerai plus tard mais ils viennent et tous les tournesols ils viennent ils les dépouillent donc ils se mettent dessus clac clac là ils viennent donc en fait j'ai c'est tout petit là l'année prochaine ça va être beaucoup beaucoup plus grand je plante énormément de choses comme ça pour que les oiseaux viennent se piocher dessus tout l'hiver enfin l'automne et l'hiver c'est comme si tu sais toi tu mets des boules des boules déjà faites la pré végétale machin avec des graines mais moi c'est ça en fait j'en plante plein donc j'ouvre je prépare des du terrain l'année prochaine justement des espaces où je vais planter en beaucoup plus de ça tu vois du millier des trucs comme ça pour pour justement créer un sort de réservoir pour tout le monde et comme ça tout le monde est content